Du coup je ne suis jamais déçu, je n'ai pas trop d'attente et des fois je peux rencontrer quelqu'un ou une situation ou découvrir quelque chose qui me plaît et je tente ça. Mais souvent, enfin souvent, j'ai déjà entendu dire « putain dès que tu touches un truc ça fonctionne bien ». C'est faux, c'est juste qu'on ne se souvient pas de tout ce que j'ai raté qui n'a pas fonctionné. L'actualité en ligne de mime, les snipers de l'info, c'est maintenant. Aujourd'hui, est-ce que tu considères YouTube comme étant ton métier principal ? Non, alors mon métier il est pluridisciplinaire, j'en ai trois, auteur, artiste de scène et vidéaste. Tu n'as jamais pensé à faire coaching aussi ? Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé ça ? Je ne sais pas, moi j'aime trop le fun. Je donne des fois des conférences d'une heure, une heure et demie qui sont un peu plus fun qu'une conférence normale mais qui n'est plus du spectacle. Mais du coaching, je crois que ça m'ennuierait en fait. Et en fait je m'épanouis beaucoup dans la diversité, donc dans ces trois métiers-là. Mon métier de base c'est être sur scène, c'est ça depuis dix ans. Vidéaste, c'est depuis trois ans. Seulement trois ans ? Oui, bien sûr. Ah d'accord, moi je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que juste avant YouTube, j'étais déjà en tournée dans des salles de 500 à 800 places. C'était merveilleux quoi, tu vois. Et j'ai commencé à faire des vidéos pour me stimuler dans l'écriture de mon troisième spectacle, celui que tu as vu. D'accord, ok. Sauf que je ne savais pas de choses, c'est que je serais suivi déjà, c'était pas prévu. Et que j'adorerais faire ça aussi, c'est vraiment une autre manière de s'exprimer. Donc en fait, mes métiers ils sont triples, mon métier est triple. Et par contre le fond commun à chaque fois c'est le fun et le mentalisme. Et aujourd'hui on va dire, la team Fabien Olicard, c'est combien de personnes ? La secte. Pour faire tout ça, c'est voilà. C'est une secte, à laquelle tu peux adhérer, tu peux payer pour travailler pour moi. Bon, chèquez s'il vous plaît. En tout et pour tous domaines confondus, il y a 72 personnes qui travaillent avec moi. Ah oui ? Ah oui, quand même. L'équipe réduite au bureau, c'est-à-dire là où se passe le nerf de la guerre, on est 1, 2, 3, 4, 5. Après c'est sur des pôles différents. Et puis après, par exemple, tu vois l'équipe scène, rien que mes techniciens, mes régisseurs, ils sont 11. Tu vois, donc ça va vite quoi. Et puis après aussi, suivant les projets que je monte, parfois je vais soit monter une équipe temporaire, soit m'associer à une autre boîte temporairement, etc. Pour genre le booking, c'est moi qui le gère, c'est Sherlock's Mind, c'est ma boîte. Mais en fait, il est déporté sur Gaia Production qui gère toute la tournée. Et nous, on garde juste un œil dessus, on prend les décisions quand il y en a une à en prendre. Mais c'est ces moyens humains qui sont mis en place. Et justement, c'est que pour sortir autant de vidéos, parce que t'en sors quasiment, allez, au moins une fois par semaine, c'est un minimum. Oui, c'est ça. La bonne moyenne, c'est ça. Donc parce qu'il faut que tu l'écrives, il faut que tu la tournes, il faut que tu la montes. Déjà maintenant, j'ai au moins un monteur. J'ai un réalisateur et un monteur. Et après aussi, suivant les projets pareils en groupe, j'ai sorti un format qui s'appelle Matière Grise, que j'adore faire. Ça demande une journée de tournage. Ça me demande en moyenne une semaine d'écriture. C'est sur un lieu qu'on loue à Montreuil, parce que je voulais un studio plus joli. Il y a cinq cadreurs, il y a un ingé son, il y a le réal, il y a mon assistante de prod qui s'occupe aussi du catering, des invités, etc. Donc en fait, ça grossit vite et après, il y a tout le temps de montage. Et puis si mon monteur est un peu trop dans la galère, il va pouvoir faire des rochers par une autre boîte avec qui on travaille parfois en parallèle quand il y a besoin. Donc on s'organise. Non, mais c'est vrai que quand on regarde parfois les vidéos, on se dit bon, tu tournes ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est une vraie machine. Oui, oui, oui. C'est fort pour les bonnes et les bonnes. Ce que j'allais dire, pour tous ceux qui veulent se lancer dans ça, dans YouTube, c'est un boulot. Oui, c'est un boulot. Parce que toutes les mauvaises vidéos qu'on voit, on va dire arrête, arrête. Ça se voit tout de suite. Ah oui, non, ça se voit tout de suite. Non, mais c'est ça, on est trop habitués, tu as raison, à voir. En fait, les personnes qui regardent, ce n'est pas parce que c'est gratuit, ce n'est pas parce qu'on fait ça nous-mêmes qu'on ne peut pas faire un minimum de belles images et de jolis sons. Au moins ça. Ce n'est même pas ça, c'est la préparation le plus important. Et ça, ça vient par la prépa, bien sûr. Parce que le joli image, joli son, à la limite, on a vu des Youtubers qui ont réussi en faisant des trucs dans leur chambre, en voyant le fond de leur chambre. Ce n'est pas le problème. Mais par contre, c'était préparé. Oui, mais avec un bon son. On me dit en Résil, Johan, que tu ne parles pas dans le micro. Mais si, je parle comme ça. Ça fait deux ans que tu parlais devant, en fait devant le micro. Mais non, je parle bien, j'aime bien. Mais oui, oui, c'est comme votre temps est infini. C'est encore la préparation qui va faire le truc. Parce qu'en plus, quand c'est bien préparé, le temps de tournage et de montage est vraiment optimisé que quand c'est fait à l'arrache et tout. Mais voilà, au début, j'ai commencé d'ailleurs, moi, durant un an, à les faire dans ma chambre, les vidéos. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Je n'avais pas encore le choix. C'était le bordel d'ailleurs. Et je ne te permets pas. Et la prochaine étape de Fabien, c'est quoi ? Parce que là, tu as fait les livres, les vidéos, tu as fait le spectacle. Les fonds bombers, c'est l'espace apparemment. C'est ça, l'espace. Est-ce que tu as envie d'encore plus ? Je n'ai pas d'ambition. Je ne suis pas un mec ambitieux. Et du coup, en fait, comme je ne suis pas ambitieux, je n'ai pas d'attente particulière. Je ne suis guidé que par le kiff depuis toujours. J'ai quitté un taf qui marchait très bien pour essayer le théâtre parce que j'ai eu l'opportunité d'aller dans le théâtre. Et puis, j'ai adoré ça, donc je suis resté. J'ai tenté de faire des vidéos pour me stimuler la créativité. J'ai adoré ça et je suis resté. Tu vois, pareil pour les livres, etc. Donc, en fait, moi, quand je joue au Promvirgule, par exemple, mon spectacle, j'avais réussi ma vie. D'accord. Et après, j'ai fait l'Olympia, le Zenith, ça n'a jamais été une ambition et c'est génial de le faire. Mais du coup, je ne suis jamais déçu. Je n'ai pas trop d'attente. Et des fois, je peux rencontrer quelqu'un ou une situation ou découvrir quelque chose qui me plaît. Et je tente ça. Mais souvent, enfin souvent, j'ai déjà entendu dire, putain, dès que tu touches un truc, ça fonctionne bien. C'est faux. C'est juste qu'on ne se souvient pas de tout ce que j'ai raté qui n'a pas fonctionné. Et toi non plus. Tu essaies aussi de ne pas t'en souvenir. C'est normal. Moi, j'adore ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la réussite ? Tu vois, moi, j'ai lancé un podcast. Je n'en ai jamais parlé il y a deux ans. Il y a dix écoutes par vidéo parce que je n'en ai jamais parlé. D'accord. Personne ne le connaît parce que je n'ai pas forcément envie pour l'instant de ressentir de la pression vis-à-vis de ça. Pour moi, c'est une réussite actuellement. Mais si tu prends les chiffres, c'est un échec. S'il y a d'autres nouvelles qui arrivent ou des trucs encore plus haut, c'est génial. Je n'en sais rien. Tu sais quoi ? Le truc que j'aimerais essayer un jour, c'est faire comédien dans quelque chose. Dans une série, dans un film. Pas un gros rôle, pas un truc très long. Mais vivre cette expérience. En fait, je suis un mec d'expérience. J'adore faire des expériences différentes. Donc, je crois que j'aimerais vivre cette expérience. Et tu aimerais jouer un rôle de mentaliste ou un truc qui n'a rien à voir ? Sûrement quelque chose qui n'est pas trop éloigné de qui je suis parce que je ne suis pas comédien de base. Donc, il faudrait que je puisse jouer correctement. Tu as une adaptation du mentaliste. Oui, oui. Ou un méchant. Patrick Gênes français. Un méchant, j'aimerais bien être un méchant. Enfin, ma vraie personnalité. Une tête de méchant. C'est vraiment la tête du méchant. Le méchant que tu ne vois pas venir. Le méchant qui dit excuse-moi, pardon, s'il te plaît. Je suis désolé de t'avoir tué.